bonjour à tous avec l'aide de dieu nous allons étudier le traité qui douche indefaïné à modale 75 à à la fin du cours précédent on avait ramené une braïta qui nous disait trois opinions qu'on n'avait pas encore clarifié c'est quoi exactement les trois opinions mais ce qui a été dit on a dit comme ça que tanoura banane le sage enseigné que lorsqu'il ya un converti de amon un converti de morale un converti égyptien converti et demi ou bien qt un kouti bien l'antine natin khalal mamzer qui ont un rapport avec une fille juive qui est cachèque ça soit une fille de cohen une fille de lévi une fille d'israël et bien ils l'ont rendu inapte ils l'ont disqualifié ça c'était donc désqualifié maintenant on peut pas se marier avec un cohen pas manger de la terre ou marre ça c'est la première chose qu'on avait dit après on avait le deuxième enseignement celui de rabbi yossé rabbi seidi que tout celui que sa descendance est disqualifié et bien il disqualifie la femme avec lequel il a un rapport si sa descendance n'est pas disqualifié et bien la femme avec laquelle il a un rapport n'est pas disqualifié ça c'était la deuxième opinion après on a l'opinion de rabbi de shimon gamliel qui le dit il parle à monsieur cohen et dit si tu peux te marier avec sa fille et bien tu peux se marier avec la veuve de cette personne là maintenant on va détailler ces opinions la troisième ligne de soixante-quinze à mara demande maïka bentana kama ben rami yossé quelle la différence entre l'opinion de tana kama et rami yossé quelle la différence entre tana kama qui a dit que si un converti de amon moab etc etc il avait un rapport avec une fille juive il a disqualifié et celle de de rabbi de rabbi yossé qui dit que si tu que si sa descendance elle est inapte dans cette femme là elle devient aussi inapte a priori donc les deux ils disent la même chose alors à mara biorra n'aura n'est dit il ya une différence entre les deux c'est mitri chenny iqa ben ayu c'est le mitri de deuxième génération c'est à dire la torah elle interdit un converti égyptien de rentrer dans la communauté juive jusqu'à la troisième génération la troisième génération il peut oui rentrer dans la communauté du peuple juif maintenant si quelqu'un il avait un rapport les amis de chenny il a eu un rapport avec une fille juive alors cette fille juive n'a pas le droit d'avoir un rapport avec le mitri chenny mitri de deuxième génération mais l'enfant qui va naître ça va être un mitri de troisième génération donc cet enfant là il sera papa soul cet enfant là de troisième génération il sera apte à rentrer dans la communauté d'après tanakama qui dit il dit le mitri lui-même il est interdit nous regarde lui on n'a pas besoin de regarder ses enfants on n'a pas besoin de la génération la descendance donc lui il est interdit la femme qui a eu rapport avec elle avec lui avec le mitri chenny elle est inapte les plus aptes à la qu'on a la prêche à la prêtrise pour un cohen pour la pour la terre ou ma mais d'après les rami yo c'est d'après rami yo c'est l'enfant qui va naître cette personne là on a vu le droit elle a vu le droit de rentrer dans la communauté juive alors dans ces cas là le mitri chenny qui n'a pas aussi une fille juive la part en dup sous la la part en dune à rachi mitri chenny kamena yo donc la différence est le mitri des jeunes générations le tanakama d'après le tanakama la première opinion de la bata col mitristam tout mitri ordinaire à soubacal qui n'a pas le droit de rentrer dans la communauté kamar c'est de ça qu'il parle la flou chenny et même si c'est un mitri un égyptien de deuxième génération s'il a un rapport avec une femme juive il a rendu inapte à la kouna ou mieux riche mais si c'est troisième génération la mitri car elle est il est pas appelé égyptien d'israël mania où c'est un juif à 100% et d'après rabia c'est un mitri chenny qui a un rapport avec une fille juive il n'y a pas de souci l'enfant qui va naître mais qui sera cachère alors la femme la femme juive n'est pas devenue sous la n'est pas devenue inapte et la gmara nous dit ou que je n'aime les deux aussi bien à la kama aussi bien rami yossé d'où ils ont leur source le lema doua et la mikohen gadol baalmana d'où ils ont pris ça ils ont appris du grand prêtre qui n'a pas le droit d'avoir un rapport il n'a pas le droit de se marier avec une almana avec une veuve et que s'il va se marier avec la veuve il va la disqualifier de la kouna comme rashi nous dit mikohen gadol baalmana d'un grand prêtre avec une veuve chez matsino qu'on retrouve chez mechale la vebiato qui la rend halal et la rend profane s'il a eu un rapport avec elle si le grand prêtre a eu un rapport avec 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 une veuve et bien la veuve venu salala kadi alfina l'ikaman comme on l'apprend plus loin dans la gmara on verra il y a écrit l'oye khalel l'expression de l'oye khalel veut dire chine filou l'inja deux ici profanation qui sont faits de ma chma bidinon type l'oye khalel fait qu'il n'y a pas écrit l'oye khalel mais il y a qui comprends que c'est pour dire et elle l'almana la veuve elle est devenue halala profane et aussi donc la descendance de cette halala est devenue profane ou pas c'est la tisha bebiato et le kouen gadol grand prêtre rend inapte cette femme cette veuve là par en ayant un rapport avec elle donc ça c'est le cohen gadol avec une veuve et on nous dit dit à la kama sava donc tu as la kama lui il pense qui cohen gadol balmana comme le cohen gadol le grand prêtre avec une veuve ma cohen gadol balmana la même manière que le grand prêtre avec une veuve chez biato bavera qu'il a un rapport avec elle qui n'avait n'a pas le droit et ou pose elle bas et il a en inapte à pousser épouser un cohen même un cohen ordinaire maintenant la même manière aussi tout homme dont le rapport avec une femme est une infraction bien rend cette femme inapte à épouser un cohen même si la descendance elle sera cachère comme c'est dans le cas du mitzri chenny que la descendance elle sera cachère mais vu que le mitzri chenny de deuxième génération il n'a pas le droit de se marier avec une avec une fille juive et bien si il s'est marié avec elle et bien il a rendu inapte à la kéouna ça c'est l'opinion de tanaka rami yossé rami yossé lui aussi la prend du cohen gadol avec l'almana mais il fait une petite différence d'abord avant continuer rami yossé rachis d'abord à colchoulou mitzri chenny et donc mitzri deuxième génération biato bavera avait le rapport avec une fille juive c'est interdit bien que l'enfant il sera cachère continuons l'angmaré rami yossé savent rami yossé lui pense qu'il cohen gadol balmana lui aussi dit comme le cohen gadol dans la veuve mais regardons ma cohen gadol balmana chésar au pas sur le pocet le cohen gadol avec une veuve sa descendance elle est inapte à épouser un cohen et aussi iran la femme inapte il ya deux points qu'il faut voir quand le cohen gadol le grand prêtre il a un rapport avec l'almana premièrement la descendance qui va venir sera halal et deuxièmement la femme aussi elle devient halal à donc il faut que les deux conditions sont réunis ensemble d'après rami yossé c'est pour ça qu'il dit à colchésar au pas sur le pocet de même toute personne qui va avoir un rapport avec une fille juive et que la descendance sera inapte alors dans ces cas là la femme aussi elle sera inapte la peau qu'est mitzri chenny donc ça exclut le cas d'un mitzri de deuxième génération chez enzaro pas sur que la descendance n'est pas inapte à se marier au sein de la communauté d'amarka car en effet le verset a dit banni ma chérie valdoulahem les enfants qui connaîtront d'or shlishi de troisième génération yavolaem ikal hachev troisième génération des égyptiens pour oui entrer dans la communauté d'achem donc d'après rabbi yossé si la descendance pour entrer dans la communauté et bien la femme n'est pas devenue inapte à la kébouna ça c'est la différence en tanakama et rabbi yossé c'est le cas du mitzri chenny mitzri de deuxième génération d'après tanakama le fait que c'est un rapport qui est interdit et bien c'est comme le cohen gadol avec une veuve c'est interdit et il rend inapte cette veuve et bien la même manière aussi il rend inapte cette personne avec qui il a eu un mitzri chenny il rend inapte donc cette femme avec qui il a eu un rapport et d'après rabbi yossé rabbi yossé il faut que si la descendance va être inapte quand la descendance aussi est inapte comme le cohen gadol qui rend inapte donc sa descendance avec la veuve la même manière aussi il y rend à elle cette veuve là donc inapte à se marier maintenant un cohen même ordinaire la même manière aussi le mitzri chenny et donc le mitzri chenny vu que lui sa descendance n'est pas inapte c'est la raison pour laquelle il rend pas inapte cette femme continuons maintenant la troisième opinion qu'on avait dans la braille en fait tout homme dont tu peux toi monsieur cohen tu peux te marier avec sa fille à tannos et almanato tu veux tu peux te marier avec la veuve de cette personne là la personne que tu peux marier c'est que tu peux épouser sa fille et rochie yatano c'est bito et tout on dont tu n'as pas le droit d'épouser sa fille yatano c'est amana toi tu n'as pas le droit de toi monsieur cohen d'épouser sa veuve la gmar a demandé maï ykaben rabiyos c'est le rabbin shime ben gamliel quelle la différence entre l'opinion de rabiyos et et l'opinion de rabbin gamliel a priori les deux ils sont d'accord que si la progéniture est interdite au cohen la femme est aussi interdite au cohen alors amaro là où l'aï dit non non il ya une différence la différence elle est guéramoni moi vie comme naï ou c'est le converti à monite et moi vie qui entre juste à rappeler avant de continuer que le converti de amon et moi la torah elle dit mais il peut jamais rentrer dans la descente dans le peuple juif mais c'est à moni mo à vie les mâles et non pas mo à vite et à monite les femelles les filles peuvent oui rentrer dans le peuple juif et c'est ça donc il va faire ce point là deux différences tout d'abord raché guéramoni mo avi kabe naï ou la différence entre rabiyos et la deuxième opinion trazé ou puis nous rabons shime ben gamliel c'est le converti d'âme du peuple de amon et le peuple de moave les rabis yossé raché nous écrit d'après rabis yossé possède ça disqualifie pourquoi d'aïe chemise à rochot pas seul parce qu'il ya sa descendance qui est qui est pas seul une partie de la descendance de amon et moave qui est pas seul qui est inapte les garçons qui naissent de amon et moave n'ont pas le droit de rentrer au sein de la communauté chasse rare et maçon car les garçons sont interdits ils sont là mais l'interdiction éternelle pour les rabis shimon d'après rabis shimon oil ou bitok shaira vu que la fille d'un amoni la fille d'un moavis qui est amonite moavite donc elle elle a oui le droit de rentrer au sein de la communauté l'idée à mon niveau l'amonite c'est abonné par amonite et bien à manatou namik shaira donc ça veut aussi elle est cachère savoir aussi donc peut se marier avec un un cohen et la mara nous dit ou chenem et les deux aussi bien rabis yossé aussi bien rabis yomengam liel les deux l'eau le madou elle a mis qu'en galbama d'où ils ont pris ça ils ont déduit leur opinion de la même source un cohen gado qui se marie avec une veuve et qu'il a disqualifié de la qu'on a de rabis yossé savarabi yossé il pense qu'il cohen galbama la commune la même manière qu'un cohen galbama la chésar au pas sur le poste le cohen galbama avec une veuve il ya deux choses qui se passent premièrement sa descendance est halal donc est inapte et aussi le cohen galbama avec la veuve il a rend à elle même une halal à inapte alors à quoi chésar au pas sur le poste c'est la même manière aussi tout en dont la progéniture issue d'une relation est inapte durant la femme avec laquelle une relation inapte également mais dès le moment où il ya la descendance qui est pas soul même si seulement les garçons d'après rabis yossé c'est suffisant pour que tu puisses pas se marier avec sa veuve ne verra même si même un gamme liel un monsieur le gamme liel il dit non c'est pas la même chose il faut que ce soit entièrement qu'un cohen galbama n'a comme le grand prêtre avec la manama la même manière que le cohen galbama dans la veuve il faut que toute la descendance soit pas soul parce que le cohen galbama ce qui se marie avec la veuve garçon et fille les deux qui vont naître de cette veuve là vont être des halalim vont être inapte alors rabat shem le gamme liel il faut qu'il faut que ça soit la même chose aussi quand il a un rapport donc avec amon moi avec c'est à françois c'est à l'eau pas sous la filo n'est qu'il faut que toute la descendance toute la progéniture elle est inapte donc y compris même les filles alors dans ces cas là tu veux pas tu veux pas te marier avec sa veuve là pour que guère amoni moi vie donc c'est que le converti amoni de moi vite que si son mari ils sont mal harmonie s'est marié avec quelqu'un le mohavi s'est marié avec quelqu'un avec une dame et après ce amoni ce mois vie sont mort et bien tu peux te marier avec la amoni 3 monsieur quoi tu peux te marier que la amoni avec la femme du amoni avec la femme du mohavi du mohavi parce que l'enfant qui serait issu de ce amoni la fille qui sera issu de ce amoni la fille qui sera issu de ce mohavi seront permis de rentrer dans la communauté juive donc tu as le droit de te marier avec la fille du amoni avec la fille du mohavi et bien tu peux te marier aussi avec la veuve du Ammoni, la veuve du Moavis, d'après Rabbi Shimon Megam Liel. Sur le texte, que la descendance féminine est autorisée à entrer dans la communauté et même à pousser un Kohen d'Amar Mar, car en effet, Maître enseignait Ammoni. La Torah dit que l'Amoni n'a pas le droit de rentrer dans la communauté. L'Amoni, donc c'est M. Ammoni. Velo Ammoni, non pas Madame Ammoni. Moavis Velo Moavit. M. Moavis et pas Madame Moavit qu'eux, ils ont oublié le droit de rentrer dans la communauté. Donc encore une fois, lorsque un M. Moavis va se marier avec une fille qui est cachère, ça ne change pas, avec qui il va se marier, il va se marier, avec une fille juive évidemment, la descendance qui va naître sera cachère pour un Kohen. Quand on dit qu'il y a la descendance, Madame, fille de M. Moavit, la jeune fille de M. Moavit, elle sera cachère à se marier avec un Kohen. Donc la Madame, donc la femme de M. Moavit ou de M. Ammoni peut se marier aussi avec un Kohen. Et Rachim ma koin gadova mana chésar menapasoul menapasoul donc c'est halal c'est un halal quand on dit c'est ça le pshul Donc ça en tout le cas on a expliqué les 3 opinions que nous avions dans la Braïta mais on va encore, il ne faut pas oublier parce qu'on va encore en discuter sur une autre forme Amara Friza, Friza il a dit tout le monde est d'accord une Almana qui est Isa Isa littéralement qui veut dire une patte, une patte donc qui est mélangée de plein de choses, ici de quoi s'agit-il, Rashi nous dit Almanat Isa Biktuvot me farej, l'entrée Tegtuvot c'est expliqué, Almanat Safek Halal, une Almana une veuve qui s'est mariée avec un Kohen, ce Kohen là c'est peut-être un Halal ou pas par exemple, ce monsieur Kohen avec qui cette veuve, actuellement elle est veuve elle était mariée avec un monsieur Kohen, et ce monsieur Kohen là par exemple on va dire que sa mère on n'est pas sûr donc si elle avait reçu un acte de divorce ou elle n'avait pas reçu un acte de divorce et en tous les cas il est issu de cette mère là et bien est-ce qu'elle est considérée est-ce qu'elle est considérée Halal ou bien elle n'est pas considérée Halal on a un doute et donc Shaita Meurev et Bisfe donc elle est mélangée avec un doute, quel doute on souligne bien que c'est le mari qui a un doute pas cette femme là sur le mari qui est mort maintenant il y avait un doute est-ce qu'il était Halal ou pas elle s'est mariée avec lui donc il n'y a aucun souci une fille juive, elle a le droit de se marier avec un Kohen qui est Halal mais maintenant la question est-ce qu'elle est Halala ou pas parce qu'elle devient Halala lorsqu'elle se marie avec un Halal et donc si elle est Halala elle ne peut pas se marier maintenant donc avec un Kohen avec un Kohen ordinaire bien qu'elle est une veuve une veuve peut se marier avec un Kohen ordinaire mais si elle est devenue Halala elle peut pas se marier avec un un Kohen ordinaire je dirais un Kohen ordinaire parce que si c'est un Kohen gadol évidemment il peut pas se marier avec une Allemagne avec une veuve mais ce qu'on veut souligner ici que elle, littéralement elle, elle vient de sa force c'est-à-dire que d'où elle doute si elle est Halala ou pas parce que c'est peut-être le mari qui est mort il était Halal c'est un doute dans un autre alors juste à noter qu'en général c'est un doute qui est combiné un doute dans le doute ici donc c'est pas un doute qui est combiné c'est plutôt un doute qui découle du doute qu'il y avait sur le mari c'est ça ici dans le sens de ici de ce que c'est quand le rachis comme le rachis nous le dit un peu ici il nous le dira plus un peu plus dans la suite dans le cas donc c'est ce qu'on appelle cette Almanat Issa cette veuve-là donc qui est Issa qui est dans le doute qui est un peu mélangé mélangé dans des choses qui sont douteuses est-ce qu'elle est Halala ou pas alors Raffrisa nous dit que tout le monde est d'accord cette Almanat Issa chez Psoula l'Ekeouna qu'elle est inapte à se marier au sein de l'Ekeouna c'est-à-dire quand on dit tout le monde d'après Raffrisa c'est les trois opinions que nous avons vues et bien d'après les trois ils sont tous considérés inaptes d'après tous cette femme-là elle est Psoula l'Ekeouna elle est inapte à se marier au sein de l'Ekeouna pourquoi ? voyons dans les trois opinions que nous avons vues c'est qui est le plus indulgent parmi tous ces Tanaïm-là et on nous dit c'est qui ? c'est Raban Shimon Ben Gamliel c'est Raban Shimon Ben Gamliel qui est le plus indulgent il dit que même si quelqu'un s'est marié avec une Ammonie avec une Moavite et bien vu que pardon si Ammonie s'est mariée avec une fille juive ou un Moavite s'est mariée avec une fille juive la descendance elle est cachère la descendance féminine elle est cachère et donc la femme cette femme-là peut se marier avec un Kohen c'est lui qui est le plus indulgent et qu'est-ce qu'il dit ? le Raban Shimon Ben Gamliel le Raban Shimon Ben Gamliel il dit tout celui dont tu as le droit d'épouser sa fille la fille tu as également le droit d'épouser sa veuve et si tu n'as pas le droit d'épouser la fille tu n'as pas le droit d'épouser la veuve l'émouté maille qu'est-ce qu'il vient exclure par ça ? qu'est-ce qu'il vient dire ? et bien l'émouté ici ça vient exclure une veuve qui d'un homme avec qui tu es marié avec un Kohen qui était peut-être Khalal qu'elle n'a pas le droit d'épouser qu'elle n'a pas le droit d'épouser un Kohen donc on voit en tous les cas il est strict il est strict même sur ce point-là bien qu'il ait le plus d'indulgence et tout d'abord Achille il dit vu que tu n'as pas le droit de marier ça affiche parce que peut-être ce mari-là c'était un Khalal on enseigne que la fille d'un Khalal il n'a pas le droit donc tu ne peux pas se marier avec avec sa veuve et l'atma nous dit ce que Raph Rizda nous a souligné ici en nous disant que les trois opinions ils pensent tous que l'almanat Issa cette veuve-là était peut-être mariée avec un Khalal et interdit de se marier avec un Kohen et bien la Pouquimida Netanais ça vient exclure l'opinion d'autres Tanaïm qui ne pensent pas comme les trois Tanaïm que nous avons vus dans la Braille que Raph Rizda nous a dit regarde tous les Tanaïm même celui qui est le plus intelligent il pense que l'almanat Issa n'a pas le droit de se marier avec un Kohen il y a d'autres Tanaïm qui sont mais qu'ils qui sont encore plus intelligents qui permettent et Raph Rizda vient exclure ça c'est qui ces autres Tanaïm là dit on enseigna dans une Mishnah que Rabbi Yudah et Rabbi Yudah ont témoigné ont attesté à l'almanat Issa à propos de la veuve d'un homme qui était peut-être Khalal que cette veuve-là elle a le droit d'épouser un Kohen quelle est la raison de ces Tanaïm-là qui permettent l'almanat Issa cette veuve qui était mariée avec quelqu'un un Kohen qui était peut-être Khalal pourquoi il permettent maintenant qu'elle va se marier avec un monsieur Kohen la raison elle est parce qu'avec sexe c'est parce que c'est un doute de doute ou sexe c'est qu'elle écoule et le doute de doute c'est traité avec indulgence donc toujours le sexe c'est c'est traité avec indulgence comme nous avons dit en général c'est un doute dans un doute un doute qui est combiné ici donc c'est quelque chose qui découle du doute cette femme-là découle d'un autre doute ici dans ce contexte-là on appelle ça sexe c'est comme Rashi nous dit son mari donc était un doute elle vient de la force du mari c'est-à-dire qu'elle vient en conséquence du mari pour devenir pas seul pour être inapte donc on dit qu'elle a le droit d'après eux d'après cet anail-là elle a le droit de se marier avec un Kohen revoyons maintenant une partie de la Mishnah dans la Mishnah on avait l'opinu de Rav Eliezer qui nous disait que que s'il y a certains qui ont un statut certain qui ont une tare généalogique comme par exemple le Mamzer le Natin eux ils ont le droit de se marier entre eux par contre s'il y a des doudes comme le Shtuki la Soufi Shtuki la Soufi ils n'ont pas le droit de se marier entre eux ils n'ont pas le droit de se marier aussi avec le Mamzer et le Natin comme ça donc Rabbi Eliezer disait rappelons-nous des noms donc c'est Rav qui dit la loi elle est tranchée comme Rabbi Eliezer uniquement le Vadan Moutar uniquement ceux qui sont sûrs d'une tare généalogique comme le Mamzer avec un autre Mamzer un Mamzer avec un Natin ils ont le droit de se marier entre eux mais non pas ceux qui sont dans une situation qui sont des doutes donc en deux mots Rav il dit la Rekha comme Rabbi Eliezer uniquement ceux qui sont un statut certain qu'ils ont une tare généalogique qui peuvent se marier entre eux Kiamrit Akamedi Shmuel Rav Yudah il dit quand j'ai répété ça devant Shmuel Amarli Shmuel il a dit mais comment Rav il peut dire une telle chose il a l'achonné il a l'enseigné dans une braïta une braïta donc il reprend les deux Mishnayot et la Mishnayot et la Mishnah donc nous avons vu ici donc je me sens que c'est 74 74 A les deux Mishnayot il reprend dans cette braïta et il dit qu'il y a dix catégories généalogiques qui sont montées de Bavelle vers la terre d'Israël ils ont tous le droit de se marier l'un à l'autre on va voir tout de suite dans Rashi quand il dit ils ont tous le droit de se marier l'un à l'autre c'est tous ceux qui sont interdits le Mamzer ils ont tous le droit de se marier l'un avec l'autre et toi tu dis au nom de Rav il est comme Rabbi Eliazer je me suis étonné Rashi il est le Chone il est l'enseigne Mishnah Mishnah on ne peut traduire pas l'enseignement Mishnah dans une braïta les braïta les catégories généalogiques etc et tous ceux qui sont interdits tous ceux qui sont interdits parmi ces 10 catégories la Moutar ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre donc est-ce que tu dis que la Lacha elle est comme comme Rabbi Eliazer que Hilel dit clairement que la Lacha elle n'est pas comme Rabbi Eliazer ils ont tous le droit de se marier l'un avec l'autre donc en deux mots Rabbi Elia dit qu'uniquement ceux qui sont ils ont un statut qui est certain qu'ils ont une terre généalogique ils ont le droit de se marier entre eux et Shmuel il dit non c'est tous ceux qui ont un interdit même Zernat Nishtu qui a suffi ils peuvent tous se marier l'un avec l'autre la Gmar a dit on a vu ici l'opinion de Rav on a vu ici l'opinion des Shmuel mais voyons ailleurs une contradiction que Rav a priori dit l'inverse de ce qu'il vient de dire et aussi posons une question une contradiction des paroles de Shmuel de ce qu'on vient de voir l'opinion de Shmuel maintenant avec une autre opinion de Shmuel par ailleurs dit ça a été dit Arousa chez Ibra une Arousa une fille fiancée qui est devenue enceinte quand on dit une fille fiancée donc Arousa c'est qu'elle était fiancée par exemple elle a été fiancée à Arouven mais elle n'est pas encore mariée à Arouven donc ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports entre eux il y aura tant de mariage pour avoir des rapports mais non cette Arousa cette fiancée Ibra elle est tombée enceinte alors qu'est-ce qu'on va dire de cet enfant là Rashi Arousa la question qui se pose lorsque cette fiancée est tombée enceinte on ne sait pas on ne sait pas si elle est tombée enceinte du fiancé ou bien de quelqu'un d'autre si c'est du fiancé ok l'enfant n'aura pas de taire généalogique mais si c'est de quelqu'un d'autre et bien l'enfant serait un Mamzer alors quel est le statut de cet enfant l'enfant il est Mamzer ou Shmuel Amar Shmuel Amar Shmuel Amar on dit l'enfant il est Shtuki qu'est-ce qu'il veut dire en disant l'enfant Shtuki Rashi Shemame Arous pourquoi il dit qu'il est Shtuki Shtuki c'est la mère on ne sait pas qui le père parce qu'on dit la mère on n'a pas quand on dit si c'est un Shtuki c'est-à-dire que la mère elle est ok pour nous en général c'est ça le Shtuki on dit la mère elle est cachère juste le père on ne sait pas si le père il est cachère ou pas et donc ici quand Shmuel nous dit l'enfant il est Shtuki Shemame Arous parce qu'on dit que peut-être le père c'est qui c'est le fiancé mais cachère l'enfant il est cachère mais Shemame Arous peut-être l'enfant il vient de quelqu'un d'autre ou pas saoul et il n'est pas saoul donc on ne sait pas on ne considère pas quand c'est un Mamzer sûr on dit que c'est un Shtuki ok ça c'est juste que Rav et Shmuel ils ont dit nous on interprète et je souligne on interprète les paroles de Rav et Shmuel parce qu'on va discuter après et il faut voir qu'est-ce que Shmuel et Rav et Shmuel ils ont dit Rav il a dit l'enfant il est Mamzer Shmuel il a dit l'enfant il est Shtuki maintenant on interprète Rav a maravlad Mamzer et donc ça veut dire que Rav il veut dire il a le droit de se marier avec une Mamzer Shmuel a maravlad Shtuki l'enfant c'est un Shtuki et il n'a pas le droit d'épouser une Mamzer ce qui pose question par rapport à ce que Rav et Shmuel ils ont dit jusqu'à présent mais avant d'expliquer la question juste voyons un Rashi Rav a maravlad Mamzer Rashi va aussi expliquer la question Rav il dit l'enfant c'est un Mamzer c'est un Mamzer c'est sûr que cet enfant là qui est l'aide de cette fiancée c'est un Mamzer pourquoi ? parce que d'après Rav on dit il est la majorité du monde c'est la majorité du monde il y a une seule personne que s'il va avoir un rapport avec cette Arous avec cette fiancée là l'enfant il ne sera pas Mamzer c'est qui ? c'est le fiancé mais dans le monde il y a encore des milliards de personnes donc la majorité des gens qu'on suppose qu'elle a eu un rapport avec la fiancée c'est des gens qui ne sont pas cachés pour la fiancée donc l'enfant c'est un Mamzer mais à quoi ? tout le monde est pas inapte disqualifié pour se marier avec elle il n'y a qu'une seule personne c'est le fiancé qui peut avoir un rapport avec elle qui peut c'est que s'il va avoir un rapport l'enfant il ne serait pas Mamzer mais qu'est-ce qu'on voit ici ? quelle est la question et le problème qu'on a de ça ? c'est que Rav il se contredit parce que Alma on voit les Rav d'après Rav ça fait quand on a un doute qu'est-ce qu'on a un doute ? qu'est-ce qu'on a un doute ? il le considère il l'égalise il est au même pied d'égalité que si c'était sûr qu'est-ce qu'il se passe ici ? cette fiancée-là elle est tombée enceinte on ne sait pas de qui elle est tombée enceinte qu'est-ce qu'on nous dit ? on dit Mamzer c'est un Mamzer mais on a un doute pourtant et même quand on a un doute tu me dis c'est sûr et certain que c'est un Mamzer donc d'après ça ça contredit ce que Rav il a dit que qui est-ce qu'il peut se marier l'un avec l'autre ? uniquement par exemple Mamzer sûr avec un Mamzer sûr mais un ch'touki avec un Mamzer il n'a pas envie de se marier l'un avec l'autre c'est-à-dire que d'après Rav il faut être sûr du statut de cette personne-là et uniquement il peut se marier avec un Mamzer c'est sûr un Mamzer il peut se marier avec un Mamzer mais si j'ai un doute c'est un ch'touki il peut se marier avec un Mamzer c'est ce que Rabi Eliezer disait et Rav il a dit que si quelqu'un il a un doute quelqu'un il est ch'touki il ne peut pas se marier avec un Mamzer ici on voit que Rav nous dit cette Aroussa cette fiancée on a un doute est-ce que l'enfant il est né du fiancé donc il est cachère ou bien peut-être il est né de quelqu'un d'autre et c'est un Mamzer Rav il dit Mamzer Mamzer donc il peut se marier que Mamzer comme ça on a interprété les paroles de Rav ça contredit dans ce que Rav il a dit de même Chmouel pourtant Chmouel il a dit qu'ils peuvent tous se marier avec l'autre qu'est-ce que ça veut dire que le ch'touki peut se marier avec un Mamzer etc et nous comme on a interprété comme on a compris Chmouel que Chmouel veut dire que c'est un ch'touki contrairement à ce que Rav il a dit dans la Mzer il dit non non c'est un ch'touki pour nous dire c'est un ch'touki il n'a pas le droit de se marier avec un Mamzer grosse question Mara répond Hippo il faut inverser les noms de la dernière discussion du Hitmar qu'on vient de voir c'est-à-dire il faut dire comme ça dans le cas où la fiancée elle est tombée enceinte et on ne sait pas quel est le statut de cet enfant Rav Amar Rav il dit l'enfant c'est un ch'touki contrairement à ce qu'on a dit avant que Rav il dit que l'enfant c'est un Mamzer non c'est pas ça Rav il a dit que l'enfant c'est un ch'touki ou Chmouel Amar Chmouel il dit qu'à Vlad Mamzer que l'enfant c'est un Mamzer qu'il a le droit d'épouser une Mamzerette et donc d'après cela tout marche bien quand Rav il dit l'enfant c'est un ch'touki donc il veut dire par là vu que c'est un ch'touki il n'a pas le droit de se marier avec une Mamzerette en autre mot Rav ça correspond bien à ce qu'il a dit par ailleurs comme Rabbi Elia uniquement si on est sûr du statut de l'enfant avec un Mamzer il a le droit de se marier avec un ch'touki avec un Mamzer il n'a pas le droit et Rav il dit en effet cet enfant là donc il est ch'touki et il n'a pas le droit de se marier avec une Mamzerette la place de ce qu'on disait avant que Chmouel il dit que l'enfant c'est un ch'touki on dit même Chmouel il dit c'est un Mamzer et il dit vous avez vu que c'est un Mamzer donc un Mamzer donc il a le droit de se marier avec tous les autres aussi ce qui correspond bien donc à ce que Chmouel il a dit avant qu'un Mamzer peut se marier avec un ch'touki avec un soufi etc mais la Gemara demande à l'instant pourquoi Rav a besoin d'enseigner son enseignement Tartelamali pourquoi il a besoin de dire deux fois sa discussion pourquoi il a besoin de dire deux fois son enseignement il aurait pu dire une seule fois c'est à dire a priori Rav c'est répété deux fois une fois quand il a dit qu'il a l'alakhal comme Rabbi Eliezer pour lui dire qu'uniquement quelqu'un qui a un statut certain que c'est un Mamzer il a le droit d'avoir un rapport avec un autre il a le droit de se marier avec un autre Mamzer mais que ce soit dans une catégorie de personnes qui sont certainement donc Mamzer ou Natine et une deuxième fois il nous dit ah lorsque l'enfant il est né l'enfant il est ch'touki et donc il est ch'touki donc vu qu'il est incertain c'est pour ça qu'il ne peut pas se marier avec un Mamzer finalement c'est la même chose qu'il dit quand il dit il dit c'est vadan le vadan Mamzer sûr avec un Mamzer mais un ch'touki avec un Mamzer il n'a pas le droit et quand il dit que la fille de l'enfant qui est né de la Roussa il n'a pas le droit de se marier avec un Mamzer parce qu'il nous dit c'est un ch'touki il n'a pas le droit de se marier avec un Mamzer il est en train de se répéter il est en train de se répéter ici il a dit deux fois non, non, non il y a besoin de deux c'est nécessaire les deux enseignements si on avait dit l'enseignement de Rav uniquement dans le cas de Rabbi Eliezer qui nous dit uniquement vadan le vadan uniquement si ils sont sur Mamzer avec un autre Mamzer mais si c'est pas sûr c'est un ch'touki avec un Mamzer par contre c'est interdit j'aurais dit c'est dans ce cas là que Rav dit pourquoi parce que la majorité des gens sont cachères on parle d'une femme qui est célibataire femme qui est célibataire il y a combien de personnes qui sont interdites ses frères ses proches ses proches de famille des Mamzer mais il y a combien de milliards de gens dans le monde qui sont cachères il y a une majorité des gens qui sont cachères qui peuvent avoir rapport avec elle que l'enfant c'est un cachère donc dans ces cas là il dit ah non comment tu vas mélanger le ch'touki avec le Mamzer le ch'touki il y a plein de chances que ce ch'touki là ça soit un enfant qui est cachère c'est pour ça que Rav il dit il y a tellement de gens avec qui la mère il a pu avoir un rapport que l'enfant il est cachère on va dire si l'enfant il est cachère on ne va pas le mélanger avec le Mamzer je n'ai pas mentionné c'est évident dans les cours précédents ch'touki on connait uniquement la mère on ne connait pas le père et la mère elle dit ch'touki à l'enfant donc il dit c'est papa il est il a fait taire en tout cas dans la Mishnah lorsque Ramel Yézer dit ce qu'il a à dire on parle d'un ch'touki qui naît d'une mère qui est célibataire et donc la majorité des gens qui vont avoir rapport avec elle l'enfant qui va naître sera un enfant qui est cachère et j'aurais dit uniquement dans ce cas là Rav s'est prononcé je vois que le Rashi suivant aussi c'est cela c'est ça dans ce cas là que Rav il dit qu'un tel ch'touki le ch'touki qui vient d'une célibataire il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret pourquoi ? parce que la majorité des gens qui sont sur la planète sont cachères sont cachères par rapport à elle dans le sens que l'enfant qui va naître sera cachère et ça qu'il est interdit de se marier avec une fille juive parce qu'elle a pris la parole de se marier avec une fille juive ordinaire la raison elle est je veux dire ch'touki parce que quand même et vu que c'est un ch'touki on ne connaît pas le père on a un doute on dit tu n'as pas le droit de se marier avec une fille juive mais il n'a pas le droit de se marier avec un mamzer non plus parce qu'il y a des grandes chances qu'il soit cachère donc dans ce cas là j'aurais dit que continue sur le texte dans le cas où l'enfant il naît d'une aroussa d'une femme qui est fiancée que la majorité des gens sont inaptes à son égard parce qu'il n'y a que son mari il n'y a que son fiancé que s'il va avoir un rapport avec elle l'enfant ne sera pas un mamzer alors j'aurais dit que il n'a pas le droit d'un choix j'aurais dit que il est d'accord avec Shmuel qu'un tel enfant il peut se marier avec une mamzer c'est pour ça que Rav il a besoin de le dire même dans le cas d'une aroussa d'une fiancée qui a eu un enfant qui a un enfant qui est enceinte qui a eu un enfant que quand même il dit que cet enfant là il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec un mamzer on le considère comme un Shtuki non vite si on avait enseigné l'enseignement de Rav uniquement dans la femme qui est fiancée on aurait dit que cet enfant là il le considère Shtuki j'aurais dit c'est dans ce cas là que Rav il dit que l'enfant il est Shtuki il n'a pas le droit de se marier avec une mamzer pourquoi ? pourquoi il dit ah l'enfant il n'a pas le droit de se marier avec une mamzer je lui dis ah tu sais il y a une possibilité que ça n'a que l'harus il y a aussi lieu de dire que sûrement cette fiancée là qu'il a eu un rapport avec le rapport avec le harus avec le fiancé donc l'enfant il est caché c'est pour ça que Rav il dit que ce Shtuki là qui est né de la harusa de la fiancée peut-être il vient du harus du fiancé c'est pour cela donc il ne peut pas se marier avec une mamzer à Val Béam je le dis dans la première discussion dans les Shtuki en général et Maman et les Shmuel on dit qu'il est d'accord avec l'opinion de Shmuel c'est la raison pour laquelle c'est nécessaire de le dire dans les deux cas parce que chaque cas il a quelque chose qu'il n'a pas dans l'autre cas on avait besoin de souligner que Rav dans tous les cas il pense qu'un Shtuki ne peut pas se marier avec une mamzer donc ça c'était une manière comment répondre la contradiction qu'il y avait entre Rav et Shmuel encore une fois Rav il a dit que la lacha elle est comme Rabi Eliezer uniquement ceux qui sont certains ils ont le droit de se marier entre eux ceux qui ne sont pas certains ils n'ont pas le droit de se marier entre eux certains c'est Mamzer Natine ils ont le droit de se marier entre eux ceux qui ne sont pas certains c'est Asufi Shtuki ils n'ont pas le droit de se marier avec Mamzer et Natine ils n'ont pas le droit de se marier un Sufi avec une Asufite un Shtuki et ça c'est ce que Rav il a dit d'un côté et on a dit Shmuel il a dit mais dans la Mishetayach ils ont tous le droit de se marier l'un avec l'autre donc on a vu que Rav et Shmuel ils ne sont pas en désaccord et on a dit il y a une contradiction et pour Rav et pour Shmuel parce que Rav il dit par ailleurs qu'une aroussa une fiancée qui a eu un enfant on dit que l'enfant il est considéré Mamzer et donc il a le droit de se marier avec Mamzer pourtant on a un doute on ne sait pas exactement pourtant on ne sait pas exactement c'est quoi sa situation et bien qu'on ne sait pas c'est quoi sa situation donc on l'interdit on le considère Mamzer et Shmuel il dit qu'il est Shtuki et donc il ne peut pas se marier avec il est Shtuki donc il n'a pas pu se marier avec une Mamzer on a dit ça ça ne correspond pas avec les enseignements de Rav et Shmuel la gmar elle a répondu il avait répondu il faut inverser que Rav il dit que l'enfant il est Shtuki et que Shmuel il dit que l'enfant il est Mamzer alors la gmar elle a dit tu sais quoi si tu veux je peux te donner une autre réponse si tu veux je vais te dire en réalité il n'y a pas qu'on a inversé les opinions de Rav et Shmuel dans la discussion on va regarder que Rav il a dit que l'enfant il est Mamzer bien que Rav il peut dire que l'enfant il est Mamzer et Mamzer il est sûr Mamzer tu n'es pas sûr s'il est Mamzer ou pas quand tu le rends Mamzer comme ça sûr c'est toi qui dis Rav qu'il faut être sûr et certain que cet enfant il est Mamzer pour qu'il soit avec un Shtuki alors ben Mamzer de Kamarav qu'est-ce que Rav il voulait dire quand il dit l'enfant il est Mamzer nous on a interprété que Rav il a dit c'est un Mamzer et donc il a le droit de se marier avec un Mamzer c'est pas ça que Rav il a voulu dire Rav il est considéré comme un Mamzer dans le sens elle a des assurbes qu'il n'a pas le droit de se marier avec une fille juive au Shmuel Amar et Shmuel il dit à Vlad Shtuki que l'enfant c'est un Shtuki des assurbes qu'il n'a pas le droit de se marier avec une fille une fille juive c'est ça qu'il voulait dire en disant Shtuki mais l'Akmara demande si tu dis comme ça dans ce cas là c'est le même enseignement la même chose que Rav finalement les deux qu'est-ce qu'ils disent il dit cet enfant là qui est né il n'a pas le droit de se marier avec une fille juive il appelle l'autre il n'a pas Shtuki l'autre t'appelle Mamzer mais finalement il n'a pas le droit de se marier avec une fille juive c'est la même chose l'Akmara a dit non en effet l'Akmara revient sur ce qu'on a dit on va traduire le mot Shtuki d'après Shmuel sous une autre forme c'est enfin maintenir que Rav il a dit Mamzer et il n'a pas le droit de se marier avec une fille juive et Shmuel il dit c'est un Shtuki mais qu'est-ce qu'il veut dire Shmuel en disant Shtuki elle a maï Shtuki Shemeshat qu'on le fait taire on le met au silence de la loi de Kihuna qu'est-ce que ça veut dire Hashemidin Kihuna Imaya Harus Cohen si le fiancé c'est un Cohen cette femme là elle est fiancée et elle a un enfant cet enfant là elle peut dire qu'il vient du Harus qu'il vient du fiancé et bien non il n'y a pas ici donc de fiancé on ne dit pas pardon c'est ce que la femme elle a dit ou pas on aurait pu dire peut-être il a eu un rapport avec le fiancé et donc l'enfant le fiancé c'est un monsieur Cohen donc l'enfant c'est un Cohen on dit non mais Shatimato Milin Kihuna ça m'ère donc on ne dit pas du tout mais c'était Harusa un Cohen on dit non l'enfant il n'a aucun rapport avec la Kihuna c'est ça ce que Shmuel il veut dire quand il dit Shtuki donc Rav il dit ça pour dire il n'a pas le droit de se marier avec une fille juive Shmuel il dit Shtuki Shtuki que si le fiancé c'est un Cohen l'enfant il n'aura aucun statut de Cohen c'est pas logique de dire que c'est ça que Shmuel veut nous dire c'est Pchita c'est évident si déjà de la loi d'un Israël même un Israël Kachère on ne dit pas que c'est un fondant c'est un Israël Kachère on dit non 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 on le fait taire en disant que ce n'est pas un Israël Kachère il n'y a pas besoin de souvenir ce petit détail là qu'il n'a pas cette particularité d'être Cohen c'est sûr il n'est même pas Israël ordinaire c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer la Khmara a dit non on doit expliquer donc une autre explication d'après Shmuel qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que c'est Shtuki et là maï Shtuki Shtuki silence de quoi Shmuel Shatkin Oto Minir Sehaviv on le fait taire des biens de son père c'est-à-dire que si il va venir il va dire ah moi je dois mon père il est mort et je veux avoir de l'héritage de mon père on dit non on le fait taire on dit non non il n'y a aucune preuve que c'est ton père la Khmara a dit mais c'est Pchita ça aussi c'est évident Miyadina Navumadou est-ce qu'on a une idée c'est qui le père de cet enfant pour qu'on va dire pour qu'on va prendre des biens des autres héritiers de ce fiancé c'est-à-dire on va dire par exemple ce fiancé là il a d'autres personnes qui peuvent l'hériter comme c'est toujours le cas il y a plusieurs personnes qui peuvent hériter quelqu'un et cet enfant il dit ah c'est moi qui dois hériter on ne va pas enlever ça d'autres personnes il n'y a aucune preuve que c'est le père venez tu les ailles on va le donner à lui c'est pas c'est pas semblable de dire une telle chose il n'y a pas besoin de le dire la Khmara a dit non il y a besoin de le dire Shimon il parle d'un cas que l'enfant s'est déjà emparé des biens de ce fiancé celui qui était fiancé au moment où cet enfant il est né en disant c'est mon père cette personne là donc vu qu'il a déjà pris dans certains cas dans la Torah on dit que lorsqu'on a un doute sur quelque chose ok ça doit aller chez Rouven on dit si Shimon quand même il a pris et bien maintenant ça reste Shimon on ne va pas lui reprendre parce que peut-être ça Shimon donc ici aussi n'aurait pu penser cet enfant là il s'est emparé donc des biens de celui qui suppose être celui il dit c'est mon père on dit bon écoute c'est déjà chez lui on lui laisse Shimon il dit non non Shtuki on le fait taire totalement il n'a aucun rapport avec cette personne là même s'il a déjà pris des biens on ne dit pas que peut-être c'est lui l'héritier on dit que c'est sûr et certain que ce n'est pas lui l'héritier Rachid et Tafis Mircea Arous Mishemet il a pris donc les biens du fiancé une fois que le fiancé ce fiancé il est peut-être plus fiancé aujourd'hui et c'est passé des années peut-être après et une fois qu'il est mort il dit mais c'était lui mon père on le fait taire on ne dit pas du tout c'est pas ton père et on va lui enlever ses biens de cet enfant là ça c'est une explication comment dire qu'est-ce que Shimon il veut dire lorsqu'il dit que l'enfant il est Shtuki Shtuki donc on a dit on le fait taire des biens de son père ce qui dit être son père on le fait taire même dans un cas où il s'est déjà emparé de ses biens deuxième explication comment on peut expliquer toujours en maintenant que Rav il a dit que quand cette Arousa elle a eu un enfant l'enfant c'est un mamzer et Shimon il dit que c'est un Shtuki et qu'est-ce qu'on veut dire ici par Shtuki il va être ma si tu veux je veux dire ma Shtuki c'est quoi Shtuki c'est un Bduki il veut dire que c'est Bduki qu'est-ce que ça veut dire Bduki chez Bokim et Timo qu'on examine on interroge ta mère si elle dit j'ai eu un rapport avec quelqu'un qui était Kachère eh bien on lui fait confiance donc ça c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on fait confiance à ce Shtuki donc c'est dans le sens de Bduki qu'on a vu aussi dans l'opinion de Abba Shaul c'est une femme qui est célibataire elle était enceinte elle était enceinte on lui a dit on lui a dit quelle est la nature de ce fœtus elle a répondu elle a dit je suis enceinte d'un tel et c'est un Kohen elle a dit c'est quelqu'un d'une bonne généalogie d'une souche irréprochable eh bien est-ce qu'on lui fait confiance ou pas nous avons deux opinions Rabban Gamliel et Rabi Eliezer c'est la première opinion Rabban Gamliel et Rabi Eliezer ils disent on lui fait confiance en effet on lui fait confiance Rabi Yeshua il dit on ne lui fait pas confiance Amaraviyodama Shumuel Amaraviyodama Shumuel Alakakir Rabban Gamliel que l'alakha elle est comme Rabban Gamliel Shumuel c'est déjà prononcé pour dire que l'alakha elle est comme Rabban Gamliel c'est qu'on fait confiance à la mère si elle dit que j'ai eu un rapport avec quelqu'un qui est cachère et donc la question qui se pose c'est pourquoi il a besoin je explique la question maintenant si tu me dis ici que dans ce cas là quand la roussa elle est devenue enceinte et on se pose la question c'est quoi l'enfant on dit que Shumuel c'est un shtouki qu'est-ce qu'il veut dire en disant que shtouki c'est-à-dire qu'on va interroger la mère on va faire confiance à la mère si c'est pour nous dire ça Shumuel il a déjà enseigné donc par ailleurs en disant que l'alakha elle est comme Rabban Gamliel quand on demande à la mère et si elle dit ça vient de tel et tel on lui fait confiance alors pourquoi il a besoin de répéter ça ici l'alakma non non c'est bien on peut très bien dire que ça c'est l'explication dans les paroles de Shumuel ici aussi quand il dit shtouki qu'est-ce qu'il y a de plus ici Shumuel c'est nécessaire on dit là-bas dans le cas de la Mishnah là-bas on parle d'une femme qui est célibataire dans la Mishnah une femme célibataire la majorité des gens qui sont en rapport avec elle l'enfant il va être kacher si l'enfant il va être kacher c'est pour ça que Shumuel il a dit l'alakha comme Rabban Gamliel qu'on fait confiance à la femme que l'enfant il est kacher parce qu'il y a de quoi dire que l'enfant il est kacher ici dans le cas de la fiancée des rofs sous les mètres la majorité sont sous les mètres sont pas saoul et malo je lui dis non je lui dis qu'on ne croit pas c'est nécessaire l'enseignement de Shumuel pour dire même dans un cas où il y a la majorité des gens tout le monde n'est pas saoul pour lire que le fiancé qui peut être kacher et bien quand même on dit que si elle dit qu'il y a des rapports avec le fiancé que c'est kacher et bien c'est tout est kacher on va lui faire confiance Tanya donc en tout cas c'est pourquoi c'est pour ça que c'est nécessaire de dire aussi bien donc l'enseignement de Shumuel dans la fiancée qui a eu un enfant on dit l'enfant il est bdouki d'après Shumuel donc on va shtouki qui est bdouki donc on va interroger la mère et aussi bien donc dans la mishna Shumuel a besoin de dire qu'on fait confiance à la mère lorsque la mère elle est célibataire Tanya l'enseignement c'est une braïta après de Rabi il dit il kouti l'oïssa kouti un kouti ne peut pas épouser une kouti ça c'est ce qu'on avait vu dans la mishna et qui a besoin d'être développé l'opinion de qui était dans la mishna qu'un kouti n'apparaît c'est vrai qu'une kouti et sur ça la gman elle s'étonne et ainsi donc Rabi El-Azhar dit ok 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 il fait une version on te laisse la génération c'est la version donc kouti l'oïssa kouti maïtama c'est quoi la raison pourquoi un kouti ne peut pas rien qu'une kouti de deux c'est des kouti Amar Rabi El-Azhar 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 Les sages ont considéré un kouti comme un converti après dix générations qu'est-ce que ça veut dire Rashi le converti après dix générations il ne peut plus se marier avec une même zéret Rashi nous dit les fiches parce qu'ils sont devenus anciens depuis longtemps qu'ils sont dans le Israël dans le peuple juif ils ont l'air qu'on est juif au bout de dix générations on dit ça y est c'est interdit maintenant de se marier avec ceux qui sont interdits dans la communauté il va dire il y a Israël qui s'est marié avec une femme qui lui a interdit il s'est marié avec une même zéret les gens ne savent pas que c'est un converti ça y est c'est déjà dix générations qui sont converties il y a un converti il y a un converti il a droit de se marier avec une même zéret après dix générations il n'a plus le droit de se marier avec une même zéret ça c'est la première pion de la vraie il y a un choc il y en a qui disent non il n'y a pas besoin de dix générations ça peut être plus ça peut être moins il a droit de se marier avec une même zéret jusqu'à que disparaisse de lui la réputation d'idolâtrique il n'a plus les cesse cette cette réputation elle parle à ce moment là donc il n'a plus le droit de se marier avec une même zéret alors la même chose on a considéré ce kouti là comme un converti après dix générations converti avec dix générations il n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas qui est inable bien qu'il pourrait la manière aussi un kouti il est comme ce converti là après dix générations il ne peut pas se marier avec un autre qu'une koutite qui est qui ne convient pas à un juif alors Amar le Abaï il dit à l'instant Yosef désolé mais la comparaison n'est pas bonne est-ce que tu peux comparer les deux cas le converti dix générations avec le kouti c'est un converti ancien on a oublié qu'il est converti c'est encore fraîche c'est connu tout le monde est au courant alors c'est pour ça que là-bas dans un guerre qui est ancien qu'on ne sait plus qui est le guerre là-bas on dit les gens ils vont dire tiens il y a un juif qui se marie avec un même zéret mais ici dans le kouti l'un et l'autre ils sont semblables c'est la même chose c'est la raison pour laquelle la question elle revient Rashi c'est un ancien converti celui qui le voit il ne connait pas que c'est un converti à l'époque parce qu'il pense dans le sens que c'est un israël qui vient d'une israélite il ne sait pas que ça converti vers un même zéret la même zéret elle est nouvelle elle est connue que le maïedoua elle est connue elle est connue en tant qu'une étiquette de même zéret donc quelqu'un qui va voir que ce converti là après 10 générations ils vont dire israël n'a si m'am zéret qu'un juif c'est maïk m'am zéret à Rohe Omer ceux qui voient ils disent israël n'a si m'am zéret qu'Israël c'est maïk m'am zéret mais ici les kouti la kouti à Baïedia Rav Yosef mais ici les deux c'est les mêmes ici on va considérer ces kouti là comme des anciens kérim qu'ils sont kachères alors aussi on va les considérer comme des kachères donc en tous les cas la question revient comment ça se fait que le kouti n'a pas reçu avec la koutite donc une autre réponse dans le prochain cours ben isra tachère conclure avec une à la kha une famille dans laquelle c'est mélangé un safek halal quelqu'un qui est peut-être halal et bien toute femme qui est issue de toute femme kachère qui s'est mariée avec cette famille là et après elle est devenue almana et bien les kachères parlent de se marier avec un kouïl parce que peut-être c'est elle qui est la khalala si elle s'est déjà mariée on ne va pas le dire qu'elle doit sortir pourquoi ? parce qu'il y a deux doutes peut-être c'est l'almana la veuve de ce khalal c'est pas l'almana c'est pas c'est l'almana et si on va dire que c'est l'almana même si on va dire qu'il n'est l'almana mais peut-être c'est pas c'est pas lui le khalal dans tous les cas vu qu'il y a un doute c'est que c'est qu'un dans tous les cas que Dieu la crée le monde avec dix paroles le fait que dans le monde il y a dix qui est le chiffre parfait c'est parce qu'il y a dix commandements c'est-à-dire que tout commence dans la Torah la Torah c'est elle qui donne et qui est démarrée dans tous les sujets qui sont dans le monde et vu que dans la Torah il y a les dix commandements et bien ça fait que la perfection dans le monde le monde va être créé avec dix paroles et la perfection va être un chiffre dix un chiffre rond aussi etc et l'enseignement il est que dans la vie de tous les jours il faut savoir que quand même quand on voit le monde on a l'impression comme on dit c'est le document avec lequel on dit celui qui fait je ne sais pas comment on dit en français donc en tous les cas celui qui fait un immeuble donc il regarde sur ces papiers là pour faire l'immeuble pour construire une maison et bien la Torah elle est construite le monde est construit basé sur la Torah donc c'est sûr et certain qu'un juge peut étudier la Torah par contre on le misote exactement comme Dieu le veut et en faisant ça à Kadosh Baruch il dit à chacun tout ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement avec une très grande largesse c'est l'essentiel de tout la venue de Mashiach Now une excellente journée